1ère lecture Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparaît dans le sanctuaire. Un grand signe apparu dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans la douleur et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparu dans le ciel, un grand dragon rouge-feu avec sept têtes et dix cornes et sur laquelle des sept têtes, chacune des sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduira avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. »